... Sur la SELET en Fédération de Russie, le groupe paramilitaire Wagner va-t-il renaître en Biélorussie ? Quand la tête vacille, que deviennent les tentacules de Wagner qui opèrent sur le continent africain ? La SELET trouve la matière inquiétude et échafaude des plans de riposte dans l'ombre. Afrique Wagner sur le pied de départ, c'est le thème du jour à décortiquer par nos consultants déjà installés confortablement au plateau. Koku Moutou Chamsi est avec nous. Monsieur Chamsi, bonjour. Bonjour, c'est Gilles. Merci d'être avec nous. Vous êtes pan-africaniste, analyste politique et en politique et économie. Avec vous, Anani Sosou. Monsieur Sosou, bonjour. Bonjour, Gilles. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce midi. Anani Sosou. Bonjour à mon frère Chamsi. J'ai l'honneur de le trouver sur le plateau pour la première fois. Merci. L'honneur est partagé. Anani Sosou et Consultants en communication politique. Et devant vos petits écrans et à la maison ou ailleurs, vous pouvez alimenter ce débat. Envoyez vos contributions comme d'habitude au plus 228, plus 228, 96 46 10 31. Je vous rappelle le contact, plus 228, 96 46 10 31. Wagner s'en va, la Russie rassure. Mais la CDAO s'inquiète. Qu'en pensez-vous si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, New World TV ? Likez en même temps cette émission. Likez en même temps et partagez cette émission autour de vous pour porter très loin la voie de l'Afrique. Retour donc au plateau avec ma première question à vous deux. Que vont devenir les hommes de Wagner en Afrique ? Anani Sosou. Wagner va toujours résister, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et même quelles que soient les spéculations des médias de propagande occidentaux, Wagner est là. Ce que moi je ne comprends pas, surtout au niveau de tout ce qui spécule, c'est qu'il est difficile de dissocier Wagner de l'État russe. Si Wagner a eu des contrats partout dans le monde, que ce soit en Centrafrique, au Mali, en Libye, en Syrie, sur le champ ukrainien, c'est avec l'aval de l'État russe. C'est avec le Kremlin qu'ils ont pu avoir ces contacts. Et d'ailleurs, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, de la Russie, de la Fédération de Russie, l'avait clairement affirmé au lendemain du supposé coup d'État de Prigogine, que même le démantèlement de Wagner n'empêchera pas que ces troupes continuent leur mission partout ailleurs où ils sont engagés. Mais juridiquement, Wagner est différent de l'État de la Fédération russe. Le président Poutine, la dernière fois, a été clair que sans l'État russe, sans le contribueur russe, Wagner n'aura rien comme argent. Et qu'il a évalué à plus de 80 milliards de dollars tout ce que la Russie, l'État russe, a payé à Wagner. Donc ça sous-entend directement que, de manière juridique, on va dire que c'est une société privée. Mais sur le plan concret, on sait que Wagner déploie, Prigogine déploie du contribuable russe. Donc il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de suppositions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut intégrer, incorporer directement à l'armée russe la milice Wagner, la composante de la milice Wagner ? Ou bien, est-ce qu'il faut que Wagner continue, mais sous une autre domination, avec d'autres aspects ? Ça, c'est la grande question qui se pose. Il appartient maintenant au Kremlin et à Poutine de nous situer pour voir si Wagner sera incorporé à l'armée russe, ou bien s'il va toujours continuer ses œuvres de manière indépendante, mais plutôt financée par l'État russe. Oui, Wagner s'en va. Tout d'abord, j'aimerais soulever une petite, je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais à mon même avis, par exemple, si on prend le Mali, le Mali a toujours nié la présence de Wagner sur son sol. Le Mali a toujours affirmé haut et fort qu'il ne traite qu'avec l'État russe. Les armes, tout ce qu'ils ont acheté et tout, ils disent que c'est des instructeurs de l'État russe qui sont avec eux. Alors, cette histoire de Wagner, moi je le dis toujours, c'est comme un cheval de Troie. Est-ce que Wagner est en Afrique ? Et est-ce que Wagner est en train de partir ? Wagner, effectivement, c'est une société russe qui opère, une société privée russe qui opère sur le territoire actuellement ukrainien. Ça, je peux le confirmer parce qu'eux-mêmes, ils l'ont affirmé. Mais en Afrique, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, monsieur Sosou, je dirais qu'il faut prendre cette histoire-là avec des pincettes. Tout a commencé avec les manœuvres de l'OTAN autour du Mali. Vous avez eu écho des réunions organisées avec tous les États qui sont tout autour du Mali, comme la Mauritanie, la Tunisie. Non, il n'y a pas la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a d'autres États qui sont entrés actuellement de faire des manœuvres. Il y a eu des accords avec ces États-là. Alors, avant ça, les États-Unis ont qualifié Wagner de groupe terroriste, ce que la France a fait également. Alors, moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se préparait contre l'État malien en Afrique. C'est-à-dire la guerre qui se passait en Ukraine, les Américains se préparaient à l'exporter en Afrique sous prétexte de lutter contre le terrorisme pour attaquer l'État malien. Alors, comme ils l'ont toujours affirmé, qu'il y a Wagner qui est au Mali, ce que l'État malien a toujours nié, comme ils l'ont également fait avec le Burkina Faso, le président ghanéen même l'a affirmé haut et fort que Wagner était au Burkina et le président Ibrahim Traoré a demandé au président ghanéen de venir lui montrer dans quel hôtel ils sont logés et tout. Donc, si vous voyez bien, il y avait cette manœuvre-là autour de Wagner en Afrique. Et pour pouvoir couper toutes ces suspicions, tous ces préparatifs pour empêcher l'OTAN de faire quelque chose de très grave, selon moi, au Mali, alors on a dû liquider totalement le groupe Wagner. Et maintenant, Wagner n'existant plus, l'OTAN n'a plus de prétexte pour aller faire une intervention quelconque au Mali. Oui, mais ça c'est votre lecture de la justification, mais Wagner n'est pas totalement liquidé. On parle d'un redéploiement en Biélorussie chez Alexandre Loukachenko. Si je peux rebondir en même temps, je redirais qu'avant même que Wagner ne fasse son coup de force, il y avait déjà un communiqué qui était sorti stipulant que les éléments de Wagner devaient être intégrés à l'armée russe. Alors, c'est ce que Prigogine ne voulait pas. Et il a voulu forcer un peu la main pour voir est-ce qu'on peut le laisser la main de continuer ce qu'il faisait avant. Alors, il a essayé, ça n'a pas marché, mais pour moi, selon moi, ma lecture, toute cette mise en scène a été orchestrée par le tout-puissant Poutine, qui est un maître joueur d'échecs, comme vous le savez très bien, pour pouvoir, ça dit, empêcher certaines manœuvres de l'OTAN, ça dit, pour pouvoir faire en sorte que l'OTAN n'ait plus de crédibilité ou d'argument pour faire certaines choses qu'il se préparait à faire. Figurez-vous que décréter qu'un groupe privé est un groupe terroriste, ce n'est pas anodé quand on est en face de l'OTAN ou des États-Unis d'Amérique. Alors, avant de continuer, je voudrais signaler à la réalisation que les téléspectateurs me font signe qu'il y a un problème au niveau du son, donc l'éternel problème d'écho. Le réalisateur, donc, fera diligence pour nous régler ce problème, ils savent comment le faire. Donc, c'est bien noté à notre niveau ici. Merci, merci de votre vigilance. Anani Soussou, nous continuons. Oui, mais en réalité, les États-Unis ont voulu toujours contrer la poussée de la Chine, de la Russie, ensuite sur le continent africain. Mais vous vous souvenez-vous que les États-Unis ont fait des propositions à Chaudera en matière d'aide financière, en matière économique, en matière d'accompagnement militaire, en matière d'armement et d'accompagnement militaire, pour que Chaudera et la Centrafrique puissent se débarrasser de Wagner. Mais quelle a été la réponse de la Centrafrique ? Mais non. Et Wagner est là. J'ai suivi un peu attentivement l'analyse de M. Chamsi tout à l'heure. Cette analyse, pour ma part, en ce qui me concerne, n'est pas tellement fondée. Ce sont des spéculations qu'on entend ainsi, par-ci, par-là, que l'OTAN voulait, Poutine voulait déjouer un coup de l'OTAN. Voilà pourquoi il y a eu cette histoire-là de Prigogine avec Wagner, etc. Mais vous savez quoi ? Si vraiment les États-Unis, qui ont l'AFCOM, leur force militaire, juste au Burkina Faso, s'ils devraient déjà déstabiliser le Mali, ils auraient pu déjà le faire. Mais c'est la crainte de la Russie qui a fait en sorte qu'ils ne soient pas toujours intervenus jusqu'à présent au Mali. Parce qu'ils savent très bien, c'est un secret de police chinelle, quand on parle de Wagner, on parle de la Russie. Et ils savent très bien que ce sont les Russes qui sont au Mali et ce sont les Russes qui pilotent l'armée malienne, qui entraînent l'armée malienne. Ce sont les Russes qui donnent des armements, qui vendent des armements et qui entraînent l'armée malienne. Et vous avez vu, les résultats sont extraordinaires. Étant donné déjà que les Américains, l'OTAN, tout ce que vous avez cité, savent que les Russes sont là, ils sont maintenant incapables d'atteindre le Mali directement. Voilà d'ailleurs pourquoi il y a eu pas mal de rapports, donc celui de l'ONU la dernière fois, qui parlait de violation des droits de l'homme, qui parlait de... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont utilisé un terme où on a tué de manière froide, systématique des Maliens. Ça, ce sont des histoires. On a vu la preuve en Ukraine aujourd'hui que tout l'OTAN réunit, tous les pays de l'OTAN, avec leurs armements, avec l'argent, les milliards déversés, mais ils n'arrivent pas à foncer. La contre-fassive annoncée n'a jamais été comme shit. Ils n'arrivent pas à foncer le camp russe. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire à l'armée russe, parce que, quoi qu'on dise, l'armée russe, c'est la première puissance nucléaire au monde, avec les têtes d'ogive qui sont plus nombreuses que les têtes d'ogive des Américains. C'est la première puissance nucléaire au monde. L'armée russe, c'est pas moins de 2 millions de personnes. Et ils ont les armes les plus sophistiquées. Quoi qu'on dise. Donc, qu'on arrête de dire que... parce qu'on veut contrer Wagner, on veut faire ceci, Wagner... Ils savent tous que c'est l'armée russe qui est derrière. Ils savent que c'est le Kremlin qui est derrière Wagner. Aujourd'hui, il est établi que Poutine a voulu démanteler Wagner. Et je l'ai dit au départ. Est-ce qu'il faut l'incorporer à l'armée russe ou bien lui changer de dénomination ? Moi, je reste persuadé que la folie d'Evgeny Prégozy n'était pas vraiment anodine. Tout a été minutieusement calculé. Soit pour démanteler des réseaux de traîtres, soit pour essayer de divertir un peu l'armée ukrainienne qui avait pensé que tout en faisant que Prégozy en se rebellant contre Poutine, soi-disant, il pouvait trouver une brèche pour s'infiltrer dans l'armée russe ou bien pour inciter le peuple russe à se liguer contre Poutine. Et ils ont échoué. Et moi, je reste toujours persuadé, comme je l'ai dit, que c'était un vrai coup monté entre Prégozy et Poutine. Mais que quelque part, Prégozy a eu la folie et qu'il s'est dit au dernier moment, mais pourquoi je ne peux même pas prendre le pouvoir à Moscou ou ukrainien ? Donc il y a un point d'accord entre vous deux. Effectivement. Vous estimez que c'est un coup monté, mais dans l'interprétation de ce coup-là, mais ce qui est encore plus interrogatif, ce qui est encore plus interrogatif, et que les spécialistes, les analystes devaient voir, mais Rostov, la vie de Rostov, c'est le pôle le plus avancé, l'état-major de l'armée russe sur le front ukrainien. Comment est-ce que cet état-major-là, qui pilote tout ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, on puisse prendre l'armée de Wagner, qui ne fait même pas 25 000 hommes, et qui n'avait même pas 1 000 hommes qui marchaient sur Rostov, qu'on puisse prendre l'état-major de cette armée russe très forte qui était sur le front ukrainien, qu'on puisse prendre cette base militaire-là, sans effusion de sang, sans coup de feu. Les gens devraient comprendre déjà que, lorsqu'on a laissé Wagner, mais vous croyez que Poutine n'était pas au courant, même la CIA, un document de la CIA a dit la dernière fois que Poutine était au courant 24 heures, avant que cette prétendue prise de Rostov n'ait lieu. Donc vous voyez immédiatement qu'on devrait savoir que, déjà, le déplacement, il suffit qu'il y ait un avion, que Poutine demande à l'aviation d'aller bombarder l'avancée de Prigogine et de son armée, que ça n'existera pas. Donc les gens devraient comprendre que cette histoire-là de la prise de Rostov, ou bien du démantèlement de Wagner, c'était un truc qui était minutieusement préparé. J'aimerais rebondir un peu d'abord. La téléphonie est très vigilant, et nous, c'est bien que le son a été établi. Merci beaucoup à la réalisation. J'aimerais rebondir sur ce que dit M. Sossou, en disant que, en fait, on se rejoint. On est tous sur le même diapason, sauf que c'est la compréhension qui diffère un peu. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que l'OTAN, ne pouvant pas attaquer directement de front, la Russie, fait semblant de déclarer que ce n'est pas la Russie qui est présente dans les pays africains, mais c'est, comment on l'appelle, Wagner. Et donc, Wagner, étant un groupe terroriste, on peut l'attaquer, entre griffes, on peut l'attaquer. Et donc, c'est cette manœuvre-là qu'ils sont en train d'orchestrer. Et c'est ça qui amène maintenant Poutine aussi à déplacer ses pions. Donc, c'est comme une opération de blanchiment. Effectivement. Maintenant, on disait que c'est Wagner. Maintenant que Wagner est liquidé. Alors, qui est présent au Mali ? Ce n'est pas encore liquidé, Wagner. Non, Wagner est en voie de liquidation puisque, actuellement, on ne sait plus où se trouve réellement. Même le président de la Biélorussie dit que Wagner, que Prigogine se trouve en Russie. Les médias disent que Prigogine est de l'autre. Vous voyez déjà. Ça dit que c'est un flou total qui est en train d'être orchestré pour mettre à mal l'ennemi. Donc, si en stratégie, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de tourner autour de vous, vous savez que, par exemple, vous-même, il ne peut pas vous attaquer, mais il veut attaquer votre fils. Qu'est-ce que vous faites ? Vous déplacez votre fils et vous vous mettez à sa place. Quand il va vous voir, il recule. Il ne peut pas attaquer. Aujourd'hui, avec la liquidation en cours de Wagner, les États-Unis ne peuvent plus affirmer haut et fort comme ils le faisaient qu'il y a Wagner au Mali, qu'il y a Wagner en Centrafrique, qu'il y a Wagner au Burkina Faso. Oui, mais vous mettez en doute les mouvements de départ de la société militaire privée Wagner en Afrique. Mais au coup de la semaine, il y a des rumeurs qui ont annoncé que certains d'entre eux ne commençaient pas à plier bagages de la Centrafrique. Bon, ça, ce sont des rumeurs. Je ne me dis même pas. Des articles même parus dans la presse occidentale ont été indiqués. Ce sont des rumeurs. Moi, je me réfère à la parole de Lavrov qui avait bien affirmé que quoi qu'il en soit, la folie de Prigogine n'empêche pas que Wagner continue ses manœuvres partout où il est en Afrique. Mais est-ce que cette crise interne à la Russie peut être source d'instabilité dans les pays dans lesquels Wagner on perd ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Évidemment, évidemment, que les ennemis de la Centrafrique, du Burkina Faso et du Mali vont essayer d'orchestrer des manœuvres pour les déstabiliser. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ils le font déjà depuis longtemps, depuis que le Mali a demandé à la France de quitter, depuis qu'il a demandé et obtenu la dernière fois le départ de l'aménagement, depuis que la Centrafrique a voulu que ce soit les Russes qui travaillent avec eux, depuis que Ibrahim Traoré a demandé et obtenu le départ de l'armée française, il va sans dire que ce sont ces pays, ces Occidentaux, ne les laisseront jamais tranquilles. Donc, ce n'est pas parce que Wagner n'existera plus officiellement aujourd'hui que ces pays vont dire bon, d'accord, étant donné que Wagner va partir, on va essayer de les déstabiliser. Non, ce sont des manœuvres qui existent déjà. Et je crois que ces pays-là sont entièrement vaccinés. Mais là où ils vont se tromper, c'est de se dire que Wagner est parti, on va en profiter. Or, Wagner est parti, mais Wagner existe à travers la Russie, à travers l'État russe, qui a des contrats d'État à État, comme on l'a dit. Le Mali a dit, Abdoulaye Traoré et Chogel Koukala Maïga, ils ont été clairs qu'ils n'ont pas de contrat avec Wagner, mais qu'ils ont des contrats d'État à État. Donc, l'État doit être qu'ils ont des contrats d'État à État. Ça sous-entend que c'est l'État russe qui nous a envoyé Wagner pour nous aider sur le terrain. Et si Wagner n'existe plus, notre contrat avec l'État russe existe. Maintenant, la question qui reste à se poser, est-ce que Wagner sera incorporé à l'armée russe ? Oui. Si oui, alors ce ne sera plus Wagner, mais on dira que c'est l'armée russe qui est là au Mali, en Centrafrique, et qui peut-être ira au Burkina Faso. Mais maintenant, si Wagner n'est pas incorporé et qui chante de dénomination, juridiquement, sur le papier, les choses vont changer. On ne parlera plus de Wagner, mais on parlera d'un contrat entre l'État russe qui a délégué ou bien qui a ordonné à tel groupe paramilitaire d'aller, en son nom, opérer sur les champs de bataille au Mali ou bien en Centrafrique. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le fait déjà de dire que... Surtout en ce qui concerne le Mali, Moutou Tchamsi, alors que l'aménagement a cessé les opérations, que les troupes françaises sont parties. Est-ce que ça peut être source d'instabilité si nous ne prenons que cet exemple-là ? Non, pas du tout. Comme l'a dit déjà M. Soussou, je crois que c'est la Russie qui est présente dans ce pays. Et donc, même si on te signale, comme tu l'as dit, de source vraiment officieuse, que quelques éléments de Wagner sont en train de partir, ce ne serait qu'un remplacement. Si quatre éléments partent, peut-être quatre autres viendront pour remplacer ces quatre qui sont partis. Du coup, moi, je ne crois pas du tout qu'il y a matière même à s'inquiéter en ce qui concerne le contrat qui lie l'État malien ou l'État centrafricain à la Russie. Et il n'y a pas matière à craindre une quelconque déstabilisation, d'autant plus que c'est plutôt les éléments, les éléments de l'aménagement, les éléments français qui étaient dans ces pays-là qui soutenaient directement ou indirectement ces milices, ces terroristes qui déstabilisaient ces pays. Le Mali l'a affirmé haut et fort qu'ils ont déposé des éléments de preuve au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et ils ont appelé à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies organise une réunion pour qu'il puisse en parler. Mais jusqu'alors, ça fait déjà des mois, pratiquement même un an, que le Conseil de sécurité est vraiment silencieux sur cette question. On ne comprend pas pourquoi ils n'abordent pas la question pour qu'une fois pour de bon, on puisse savoir ce qui se passe réellement dans le Sahel. Parce que les Maliens affirment haut et fort que par l'autruchement de la Minusma, par l'autruchement de la force Takouba et autres, que la France fournissait des armes aux rebelles. Maintenant, que ça ne change pas, mais que l'armée malienne a pris, comme eux-mêmes le disent, ils sont montés en puissance. Et donc, ils ont conquis une bonne partie du pays, mais on continue toujours par les déstabiliser. Ils ont trouvé que c'est plutôt les éléments infiltrés qui sont sur leur territoire qui font en sorte que leur pays est toujours déstabilisé. Donc, ils demandent le départ de ces forces-là. Simplement, bon, voyons, quand on va aller dans n'importe quel pays, où est-ce que les Nations Unies, où il y a les casques bleus des Nations Unies, ont pu amener la paix ? Dans quel pays ? Je ne me rappelle pas. Je voulais quand même faire une précision par rapport à ce que tu viens de dire, Gilles, au sujet des supposés départs de certains membres de Wagner. Est-ce que les gens savent comment Wagner recrute ? Wagner recrute sur des contrats à durée déterminée. Ça veut dire qu'on signe un contrat pour six mois avec toi, pour un an, renouvelable ou non. Donc, dès que ces contrats-là finissent, l'état-major de Wagner va chez vous et vous demande « Voilà, votre contrat est fini, est-ce que vous prolongez ou bien vous partez ? » Et libre aux gens de partir ou de ne pas partir sous le front ukrainien. On a déjà vu beaucoup de combattants de Wagner qui sont partis, qui sont partis se reposer et qui ont redemandé à revenir. Donc, dans le cadre de ce que vous dites, c'est peut-être que les contrats de ceux qui sont partis de Centrairie sont finis et ils rejoignent leur maison mais seront remplacés par d'autres. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un contrat dure indéterminé que Wagner fait à tous ses combattants. C'est toujours un contrat déterminé limité dans le temps. Et une fois que ce contrat finit, soit tu le prolonges, soit tu rejoins ta maison. Oui, mais est-ce que de toutes les façons cet embryon mini qui arrive à Wagner, est-ce que ça peut réjouir les détracteurs de cette société ? Est-ce que certains peuvent se frotter les mains d'avoir eu la peau de Wagner d'une façon ou d'une autre ? Qu'est-ce qui fait des échos sur Wagner ? Ce sont les médias occidentaux, ce sont les occidentaux et c'est de bonne guerre. Vous voyez, c'est de bonne guerre pour eux de pouvoir, de vouloir prendre l'opinion. À témoin. Non, pas à témoin, mais en contrepartie de la réalité sur le terrain. Donc, ils prêchent le fond pour pouvoir déstabiliser l'ennemi. On sait très bien que Wagner, ce n'est pas des enfants de cœur qui s'intègrent dans Wagner. On sait également que Prigogine, il a été recruté, ses membres, dans des prisons. Il y avait des gens qui ont déjà combattu en Tchétchénie qui sont dans Wagner. Il y en a qui étaient dans le théâtre d'opération en Syrie qui sont dans Wagner, qui étaient en Afghanistan déjà qui sont dans Wagner. Wagner, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens sans état d'âme. On leur demande un service, ils font le service quoi qu'il arrive. Donc, dire que c'est des gens qu'on peut moralement déstabiliser quand on voit le processus même de recrutement de ces gens-là, mais non. Ce sont les Occidentaux qui sont là, qui se frottent. Je ne sais pas, bon, on est sur l'entrée de face. Je ne peux pas utiliser le mot. qui font de l'embrouillabilité comme tu l'as dit pour essayer de détourner l'attention des gens. Mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes des Africains, nous sommes conscients aujourd'hui de tout ce qui se passe et que même les médias occidentaux ne sont plus crédibles vis-à-vis dans leurs analyses. Il suffit de suivre LCI avec David Pujadas tous les jours. On dirait que si Wagner n'existe pas, David Pujadas n'aura plus de boulot. Donc, il faut voir. Il ne parle pas que de l'Ukraine et de la Russie. Il faut voir. Le fait déjà pour eux de vouloir déstabiliser Wagner, c'est une perte de temps. Parce que ce sont des gens qui sont sans état d'acte. Est-ce que cette situation ne va pas amener la Russie à prendre davantage ses responsabilités en Afrique en agissant désormais en visage découvert sur le plan secrétaire ? Est-ce que la Russie s'est cachée même une fois sur le continent ? En fait, selon moi, je crois que la Russie fait toujours son boulot. La Russie ne se cache pas. Mais moi, comme je l'ai déjà dit au premier abord, ça dit, qui sont ceux qui racontent tout le temps qu'il y a Wagner en Afrique ? Qui sont ceux qui le disent ? Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas les pays dans lesquels se trouve la Russie qui le disent. C'est les ennemis de ces pays-là qui racontent cette histoire. Donc, pour moi, c'est fait à dessein. Donc, on a raconté au premier abord Wagner, Wagner, Wagner. Après, on déclare Wagner état terroriste, groupe terroriste pour pouvoir faire quelque chose. Mais malheureusement, après avoir fait ça, on leur sort un autre pion pour leur dire bon, voilà, Wagner même n'existe plus. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est la Russie qui est toujours là. Du coup, pour moi, c'est un non-événement. Donc, Wagner ou pas Wagner ? Wagner ou pas Wagner, la Russie... Bon, écoutez, qui est-ce qui donne les armes, les lance-missiles, les hélicoptères, tout ça là ? Qui est-ce qui les amène au Mali, par exemple ? Ce n'est pas Wagner, c'est l'État russe. C'est l'État russe qui forme également l'armée malienne à la manipulation de ses armes. Du coup, Wagner, oui, effectivement, c'est un groupe qui existe, je ne peux pas le nier. Il a des tentacules un peu partout, ils ont leur intérêt et tout et tout, mais il ne faut pas le dissocier de l'État russe. Parce que tout ce qu'ils font, c'est l'État russe qui le fait. Et donc, quelqu'un qui pense que Wagner est parti, bon, voilà, donc on va se frotter les mains, on peut maintenant intervenir au Mali, la personne se trompe royalement. On va attendre pour voir la première visite de Poutine sur le continent, on verra bien maintenant ce que diront les médias occidentaux. Mais la Russie ne s'est jamais cachée sur le continent. Vous avez vu la visite d'État de Lavrov dans plusieurs pays ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, il était dans plusieurs pays. L'Avrov a déclaré, enfin, a annoncé le soutien indéfectible de la Russie au Mali. Exactement. Donc, si la Russie voulait faire des choses à visage caché, mais Lavrov qui est presque le numéro de l'État de la Fédération de Russie ne va pas venir en Afrique se promener dans les pays africains et rassurer ses partenaires du soutien indéfectible de la Russie. Donc, ceux qui disent que la Russie est sur le continent ne veulent pas s'affirmer se trompent lamentablement. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec la guerre en Ukraine. Ils ont dit à Abdel-Nord que Poutine ne réussira pas, on va l'atteindre militairement. Et je me rappelle Bruno Le Maire qui va dire que nous allons mettre l'économie de la Russie à terre. C'est le contraire qui s'est produit. Ils se trompent royalement sur la Russie. La Russie a placé ses pions partout. Il a mis ses gardes fous partout. Et qu'il sait, elle sait que ce qui s'est passé en 2014 lorsqu'ils ont pris la Crimée avec les sanctions qui ont suivi, ils ont oublié les Occidentaux que la Russie très maligne qu'elle est, elle a mis des gardes fous partout en matière économique, en matière stratégique, en matière politique, en matière militaire. Ils ont mis leurs gardes fous partout. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, avec tout le temps qui est confronté à la seule Russie, ils n'arrivent pas à percer le camp russe ni économiquement, ni militairement, ni stratégiquement, ni financièrement. La Russie est prête. Donc, dire que la Russie se cache sur le continent alors que c'est un monsieur qui envoie des appareils d'écoute au Mali et qui intercepte les conversations des militaires français de Barkhane et qui transmet tout ça à l'armée malienne et que les avions et les hélicos qui survolaient le territoire malien comme si ces hélicos ne sont pas à leur maison n'arrivent plus à le faire et qui sont interceptés. Ils savent que c'est grâce à l'État russe que les Maliens n'ont pas ces moyens-là et que c'est la Russie qui est là à visage découvert. Mais la CEDAO ne fait pas les mêmes analyses que vous. Dans un document qui circule sur les réseaux sociaux qui reste à authentifier, la CEDAO s'inquiète du départ éventuel de Wagner et pense à des mesures palliatives. La CEDAO c'est une honte pour le continent. La CEDAO c'est une honte pour la sous-région. D'abord, on ne va pas laisser réagir. Comme je le dis, en fait, il y a un narratif qui prépare les esprits à quelque chose. Ce narratif, c'est-à-dire que vous suivez très bien comment intervient l'OTAN ou l'Amérique un peu partout dans le monde. Ils mettent d'abord en place un mensonge qu'ils font tellement boire aux gens que les gens finissent par accepter leurs actions. Mais dans le cadre de l'Irak, c'était les armes de défunition massive. Effectivement. Après, pour l'Afghanistan, pour l'Afghanistan, ils ont parlé de Ben Laden. Ils ont dit que Ben Laden était en Afghanistan. C'est à cause de Ben Laden. Ils sont allés bombarder ce pays pendant des années. Après, ils sont partis comment ? Vous voyez ? Pour la Libye, par exemple, ils ont dit qu'il y a un groupe qui s'est rebellé. Il faut qu'on les soutienne. Il ne faut pas que Kadhafi vienne les bombarder. Et ils ont profité de ça pour déstabiliser la Libye. jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont un mode opératoire qui est devenu caduque parce que tout le monde arrive maintenant à lire. Du coup, quand tu vois le mouvement en cours, tu prends des dispositions pour contrecarrer. Mais dans tout ça, moi, qu'est-ce que je voudrais faire ? Dans tout ça, c'est bien beau qu'on parle de la Russie, on parle de l'OTAN, on parle de tous ces pays-là. mais là, c'est qu'on m'inquiète jusqu'au dernier degré. Pourquoi des présidents africains n'arrivent pas à réfléchir comme des présidents ? Pourquoi ils doivent toujours se cacher dans les jupes de l'OTAN ? Ça, c'est un. Pourquoi on doit torpiller nos propres frères qui ont comme seul crime, qui ont commis comme seul crime, le fait de vouloir être libres, d'exprimer leur liberté totale ? Pourquoi on va leur mettre les bâtons dans les roues ? Ils ont essayé par tous les moyens de déstabiliser le Mali, le Burkina, et non plus. Est-ce que vous n'essayez pas une seconde de comprendre aussi l'argumentation de la CEDEAO ? Ils estiment que la déstabilisation du Mali peut engendrer un chaos dans la sous-région. En quoi est-ce que le départ de Wagner se déstabiliserait ? Le Mali. Parce que l'abînement part... Non, le Mali a toujours brandi... Le Mali a toujours présenté à la CEDEAO un contrat ferme avec la Russie et non avec Wagner. Pourquoi il s'inquiète ? Gilles, la CEDEAO, je disais, devrait avoir honte de dire des choses comme ça. Parce que nous sommes dans un organisme communautaire sous-régional. Et voilà qu'un pays qui est membre à part entière est dans des problèmes. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le laissez seul. Vous laissez ce pays-là se débrouiller. Parce que vous vous dites que ça, c'est au Mali, ça ne nous engage pas. Vous le laissez se débrouiller. Mais non ! Qu'est-ce que ça veut dire les laisser se débrouiller ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La CEDEAO a intervenu là. Les premières forces qui sont allées au Mali ? La CEDEA a intervenu comment ? Pour sanctionner le Mali ? Pour mettre le pays sous embargo ? Pour bloquer ses avoirs au niveau de la BCAO ? C'est ça l'intervention ? Les premières forces qui sont intervenues au Mali ? Est-ce que c'est dans le cadre de l'ECOMOC, de la CEDEAO ? Non. C'est dans le cadre de l'aménagement. Alors que, normalement, la règle devrait prévaloir pour exiger de la CEDEAO qu'elle constitue une force d'interposition entre les terroristes et l'armée et la population malienne. Mais cela n'a pas été le cas. Normalement, Ibrahim Boubaka qui est appelé à son âme ne devrait pas faire appel à François Hollande pour qu'il envoie son armée pour servir d'intervention et arrêter la montée des terroristes vers Bamako. Est-ce que c'est Ibeka qui l'a fait au Diokonda Traoré à l'époque ? Je pense... Non, c'était Ibeka. C'était Ibeka qui avait demandé. En 2013, c'était Ibeka. En 2012. On vérifie. Oui, oui, c'était en 2012. C'est Ibeka qui avait demandé à l'armée française... De mémoire de journaliste, il me semble que c'est Diokouda Traoré. On verra tout à l'heure. Peut-être que nos téléspectateurs vont réagir pour nous... Ceux qui le savent vont nous situer. Oui, oui, vont nous situer tout à l'heure. Donc, c'est une honte pour la CDAO étant donné qu'un pays est en train d'être déstabilisé, de ne pas d'abord chercher à connaître la source de cette déstabilisation et deuxième chose, de ne pas vouloir s'interposer pour aider l'armée malienne à repousser les terroristes et qu'il a fallu qu'on fasse appel à la France. Ça, c'est déjà une fausse grave de la CDAO. Et aujourd'hui, même qu'on avait pensé que c'est toujours dans le Sahel et puis le Burkina a été contaminé, maintenant, c'est le Togo. Il y avait la Côte d'Ivoire. Il y avait le Bénin. Il y avait le Ghana. Ce sont les pays de la côte, maintenant, qui sont en train d'être déstabilisés par les mêmes tentacules des terroristes qui sont dans le Sahel. Qu'est-ce que la CDAO a fait ? La CDAO, normalement, devrait être constituée par pays, parce qu'on est 15 pays, à supposer que chaque pays y envoie ne serait-ce que 2 000 hommes pour aller au front dans le Mali. pour aller au front dans le désert. Pour peut-être demander, la CDAO devrait peut-être demander l'assistance de l'OTAN, comme elle aime bien écouter tout ce que l'OTAN lui dit. Elle devrait aller demander l'assistance militaire, technique, etc., de l'OTAN pour pouvoir combattre aux côtés des forces armées maliennes burkinabées dans le désert. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a voulu sanctionner le Mali et ça s'est retourné contre l'économie de plusieurs pays membres de la CDAO elle-même. et aujourd'hui, elle se dit que maintenant, Wagner va partir et qu'elle craint. Elle craint pourquoi ? Pour quelle déstabilisation ? Il faudrait que ce syndicat... Elle craint la résurgence des groupes terroristes. Il faudrait que ce syndicat pense d'abord à souder ses liens avec l'ensemble de ces 15 pays membres, en aidant l'ensemble de ces 15 pays membres. Maintenant que l'amnissement, le Mali a demandé obtenu le départ de l'amnissement, la CDAO devrait se dire « Bon, maintenant nous sommes africains, comme on a toujours l'habitude de dire, aux problèmes africains, des solutions africaines. » Mais justement, dans le document en question, ils réfléchissent, Tchamsi Moutou, ils réfléchissent à comment, comment, comment on dit ça, comment... à s'organiser militairement... Pour transformer le résumé de l'amnissement en force d'interposition de la CDAO. Pourquoi ils attendent que le Mali obtienne des résultats palpables, vérifiables sur le terrain, avant de... Et obtienne le départ même de l'amnissement avant de vouloir aujourd'hui constituer une force d'interposition. Non, en fait... Mais ça, il faut comprendre. Mais le Mali aujourd'hui a dit une chose, et c'est clair. Le Mali a dit « Nous avons aujourd'hui une force armée qui est terrible. Nous avons maintenant aujourd'hui les moyens de chasser nous-mêmes et seuls avec nos partenaires russes les djihadistes et pour reconquérir l'intégrité de notre territoire. » De quoi maintenant se mêle aujourd'hui la CDAO ? M. Samsi. Oui, comme je voulais le dire. En fait, la CDAO, je peux dire que défend les intérêts occidentaux. Point. Vous êtes formelle nature. Je suis vraiment formel. Parce que si vous voyez l'évolution des événements depuis que le Mali a été attaqué, je me demande quelle est cette organisation sous-régionale qui doit d'abord veiller à son intégrité, à son développement économique, mais qui préfère plutôt s'aligner toujours derrière les intérêts des autres. Mais vous voyez, depuis que le Mali a décidé de renvoyer la France de son territoire, c'est la France d'ailleurs même qui a décidé de partir. Et le Mali l'a encouragée à partir. Mais depuis ce moment, vous avez vu tout ce que la CDAO a fait, a mené comme action, les sanctions par ici, ceci par là, ainsi de suite, mais sans penser que en le faisant, il déstabilise même le Mali qui ne peut plus lutter efficacement contre le terrorisme chez eux et que ce terrorisme peut franchir les frontières maliennes pour arriver même en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Ghana et un peu partout. donc au lieu de faire bloc contre l'ennemi commun, on préfère déstabiliser celui-là qui est au front pour favoriser celui-là même qui fournit les armes à l'ennemi commun et c'est ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, ce qui est très important à retenir, c'est que les Africains que nous sommes, surtout ceux de la sous-région, on doit faire en sorte que nos pays s'unissent derrière le bloc Mali Burkina Faso pour contrer ce djihadisme-là qui, je peux le dire ainsi, est en train de détruire tous nos pays. Parce que ça va dans l'intérêt de l'OTAN qui est la guerre en Afrique. On le sait toujours. Ça leur permet de vendre les armes. Les Africains ne fabriquent pas les armes. Et donc, comme la France n'arrive plus à maîtriser les pays africains comme ils le voulaient et que cela avait été délégué à la France de le faire parce que la France travaille sous les légides des États-Unis en Afrique. Maintenant que la France a échoué, les États-Unis sont en train de venir eux-mêmes de plein pied dans nos pays et ils signent des accords avec nos chefs d'État, avec les chefs d'État et ils les obligent maintenant à leur ouvrir la porte en déstabilisant ces pays-là qui veulent efficacement lutter contre le terrorisme, lutter pour leur propre indépendance. La lutte contre le terrorisme, c'est vrai, tout le monde veut obtenir des résultats mais c'est dans la stratégie qu'il y a des divergences. Il y a la stratégie Mali-Bukina Faso mais il y a aussi la stratégie du Niger par exemple épaulée par les autres. Non mais quand on parle de M. Bazoum, moi ça me fait rigoler. Vous savez, la dernière fois lors d'une émission ici, on avait dit que c'est parce que Bazoum, elle est un bon caniche de la France de Macron et que depuis on n'a plus eu un seul pétard sur le territoire nigérien. Non, il y a des pétards de temps en temps. pas comme avant mais vous allez voir le jour où il n'y aura plus un caniche de la France au Niger, vous allez voir comment est-ce que cette France-là va orchestrer des manœuvres pour pouvoir déstabiliser le Niger. C'est connu, Gilles, c'est connu. On avait vu lorsque la France Barkhane était en France, vous avez vu le nombre La France Barkhane était au Mali. Au Mali plutôt. Vous avez vu le nombre de fois qu'il y avait des actes terroristes partout sur le territoire malien et depuis qu'ils sont partis, depuis que l'armée russe aide le Mali, les Fama à se prendre en charge, vous avez vu que cette intensité d'actes terroristes, de tueries a baissé considérablement. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Niger et on pense que le Niger a eu une accalmie. Mais le Niger, qu'est-ce que vous voulez que Bazoum dise d'autre en dehors de ce que son maître dit, de dire ? Monsieur Bazoum, ce n'est qu'un perroquet de la France et vous voulez qu'un perroquet ne respecte pas à ce que son maître a dit ? Mais non, ce n'est pas possible. Donc, laissez tomber cette histoire du Niger, de Bazoum et autres. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus mal aux Occidentaux, à la France en premier, c'est parce que il y a les incursions maintenant de l'armée burkinabienne sur le territoire malien et vice-versa. Et ça donne des résultats, ça produit des résultats. Et c'est ça que la France ne veut pas. La France ne veut pas qu'il y ait cette accalmie. La France, qu'est-ce que les pays occidentaux vont vouloir ? Vous parlez de la France, la France, mais il y a longtemps que la France s'est encore exprimée sur cette question-là. Même si la France ne s'exprime pas. Vous savez que depuis toujours, la France s'est exprimée au nom des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous le savez très bien. Donc, même si elle ne dit rien, c'est elle qui décide de tout ce qui se passe au niveau du continent. C'est au niveau du continent que tout se décide. C'est parce que la Chine, la Russie ont voulu l'arrêt de l'amnissement au Mali la dernière fois que le Conseil de sécurité a voté pour le départ la fête de la mission de l'amnissement. Sinon, mais est-ce que vous pensez généralement et consciencieusement, vous pensez que les Occidentaux vont laisser l'Afrique en paix pour qu'on pense au développement ? Parce qu'un continent africain développé ne fait pas l'affaire des Occidentaux. Comment est-ce qu'ils vont avoir leur matière première ? Comment est-ce qu'ils vont avoir... La quatrième réserve d'or au monde, c'est quel pays ? C'est la France. Mais est-ce qu'il y a une seule mine d'or sur le territoire français ? Non, il n'y en a pas. Donc, les Occidentaux ne vont jamais laisser l'Afrique tranquille. Ils ne vont jamais nous laisser en paix pour qu'on se développe. Parce que lorsqu'on est en paix, on pense au développement. Et lorsque cette Afrique va se réveiller, ça va leur faire mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils passent par tous les stratégies possibles pour déstabiliser tous les pays. Vous allez voir que tout ce qui se passe au nord du Togo, ce n'est pas anodin. Tout ce qui s'est passé au nord du Bénin, ce n'est pas anodin. La Côte d'Ivoire avait connu pareille chose et puis après, il y a eu à Calmy, il n'y a plus rien qui s'est passé parce qu'il y a un bon Ouattara qui est là, fidèle à la France, etc. Mais vous allez voir que lorsque ces pays-là, des pays, seront contre le narratif français et occidental de l'OTAN, vous allez voir que ces pays-là seront toujours déstabilisés. Koukou Chamsi. Oui, effectivement. J'aborde dans le même sens. Mais moi, je réfléchis toujours et je me dis que c'est bien beau de toujours faire appel aux Occidentaux, c'est bien beau de toujours tourner autour de leurs intérêts et tout parce que l'Afrique, elle, c'est pour compte. C'est-à-dire, les Africains même n'ont pas cet amour pour leur pays. Moi, j'aimerais à travers ces émissions faire cet appel-là plutôt à nos chefs d'État de créer plutôt une force sous-régionale capable de contrer les djihadistes, les terroristes, ainsi de suite. Oumaru Siseko Mbalo a annoncé la création de cette force. Mais la force-là, la mission qu'ils ont assignée à cette force-là, ce n'était pas une bonne mission contre les putsch. Comment on peut créer une force contre les putsch dans le pays ? Vous êtes attaqués par des terroristes. Vous ne créez pas une force pour aller détruire ces terroristes-là. Mais vous créez une force maintenant pour éviter les putsch. Mais, tenez-vous bien, vous ne créez pas non plus de force pour empêcher les chefs d'État verraient de faire les 3, 4, 5, 6 mandats. Alors, vous n'êtes pas crédibles en parlant de cela. Mais aujourd'hui, moi, je pense que les États africains doivent réfléchir autrement en mettant en place une force. Une force qui peut aller payer maintenant les armes en Europe pour se défendre, les armes chez les Russes, chez les Turcs. Mais n'oublions pas, il faut mettre sur pied en Afrique des sociétés également de production de ces armes. Parce que nous n'allons pas indéfiniment dépendre de ceux-là. Le jour où ils seront tous ensemble contre nous, qu'est-ce qu'on pourra faire ? N'oublions pas que la traite négrière a duré des centaines d'années. Et que la colonisation également. Et tout ceci, c'est ces pays-là qui en ont profité. Aucun pays africain n'a profité de cette exploitation abusive de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Et pour se faire respecter, il nous faut une force. Ils sont très nombreux, ils veulent contribuer à ce débat et ils vont nous rejoindre tout à l'heure au plus de 128, 96, 46, 10, 31. Envoyez-nous vos questions, vos contributions. On va les réveiller dans la seconde partie. Là, on va marquer une pause maintenant pour des aiguillages techniques et une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada